Je m'appelle Géraud Delea et je suis mentor spirituel pour hommes. Je me suis spécialisé dans le men's work ou l'alchimie masculine qui est l'art de transformer le plomb des émotions refoulées des hommes en un diamant taillé au service de l'humanité. Dans le podcast Virilité Saine, j'échange autour d'un café ottoman avec des hommes de tous horizons, sportifs, combattants, athlètes, artistes, militaires, hommes d'affaires, entrepreneurs, pères, maris, fils que j'estime inspirants par qui ils sont et par ce qu'ils incarnent. Et ça, je veux le partager avec vous. Deux règles. Un, pas de débat. Comme le disait Albert Jacquard, ce qui compte, c'est pas que tu aies tort aux raisons mais que ton idée plus la mienne en donne une troisième. Deuxièmement, je t'invite évidemment à partager et à commenter. Mais attention, si ce que tu as à dire n'est pas plus intéressant que silence, t'es toi. Thierry, bienvenue. Merci Gérôme. Avant de commencer, moi j'adore accueillir et gâter mes invités. Je t'invite à se faire un poulo, un cigare avec moi. Celui vient de Mexico. Je te remercie. Merci de m'offrir l'opportunité de partager avec toi et notamment tes auditeurs ma vision de la chose. De quelle chose parle-t-on ? Je pense qu'on parle de la chose sartoriale, je pense qu'on parle d'élégance masculine et de toutes ces choses qui nous passionnent, liées aux vêtements, liées à l'homme surtout. On va y venir. Bienvenue à tous, je suis Gérôme Deléa, vous me connaissez, je suis mentor pour homme et j'adore accueillir des hommes qui pour moi représentent la masculinité dans une de ses facettes. Aujourd'hui c'est la facette de l'élégance. L'élégance dans ce que nous portons, mais évidemment ça va plus loin. C'est surtout l'élégance de l'être. Qu'est-ce que moi j'incarne en tant qu'homme ? Qu'est-ce que je propose aux autres au quotidien dans ce que j'incarne dans mes vêtements, dans ma tenue, dans ma posture, dans mon phrasé ? Et aujourd'hui j'invite Thierry Mouel qui est pour moi une des références en ce domaine. Bienvenue Thierry. Tu as utilisé un mot à l'instant et je voulais commencer justement avec ça. J'ai deux questions. Un, qui es-tu ? Et deux, qu'est-ce que ça veut dire sartoriale ? Alors je suis simplement un passionné. C'est comme ça que je me définis personnellement. Je pense être une personne qui, je pense avoir développé une certaine passion pour le vêtement. C'est simple, je suis congolais. Lorsqu'on parle de congolais, tout le monde va t'évoquer le terme de sapologie. Ça veut dire que dans nos gènes, on a cette familiarité avec le vêtement. On joue avec les couleurs. On n'a aucun complexe par rapport à tout ça. Donc je suis cette personne qui chemine, comme tant d'autres, sur les voies de ce qu'on appelle l'art sartorial. Alors lorsqu'on parle d'art sartorial, on parle d'art tailleur. Tout ce qui est en rapport avec ce qui est cousu par une main de tailleur. C'est-à-dire avec tous les principes utilisés par les tailleurs pour magnifier un vêtement. Et le sartorialiste est simplement cette personne qui a développé, on va dire, cette sympathie pour le vêtement bien fait, pour tout cet artisanat, pour tous ces artisans qui développent quelque chose de ce que nous trouvons essentiel pour magnifier l'homme. Alors dans ce curseur, où places-tu le dandy et le sapeur ? Le dandy, c'est une personne qui essaie de faire de sa vie une œuvre d'art. Donc voilà, il y a une pointe de, je vais dire, c'est peut-être une forme d'insolence, c'est une forme de révolte. Le dandy, c'est quelqu'un qui veut s'écarter de la société en manifestant un comportement particulier. Et ça se traduit aussi par un habillement particulier, parfois une forme de dédain pour la masse, en fait. C'est un choix de vie dédié à l'art, en fait. C'est ça le dandy. Le sartorialiste est un peu plus proche de, il est un peu plus proche de monsieur Tout-le-Monde. C'est quelqu'un qui essaye de bonifier son apparence en modifiant également son mindset, sa manière de penser, sa manière de réfléchir. Tout faire pour que l'élégance imbibe le moindre de ses gestes, la moindre de ses intentions. C'est fin comme différence quand même. Oui, c'est fin. Je dirais qu'entre dandisme et sartorialiste, le dandy est un peu plus excentrique. Voilà, il est un peu plus solliciste. Il est un peu plus seul dans sa tête. Il est un peu plus... Égocentré. Égocentré. Narcissique. Narcissique. Voilà, et avec un... Il se fiche des autres, en fait. Le dandy, il fait son art. Et la seule œuvre d'art valable pour le dandy, c'est lui. Intéressant. Mais est-ce que ce n'est pas un peu ce qu'on fait tous, quelque part ? Oui, bien bien sûr. Plus ou moins assumé, mais... Mais en fait, tout se rejoint. Tout est question de point de vue. Tout est question de point de vue. On peut trouver le sartorialiste... On peut le trouver suranné. Parce qu'on se dit que ce sont des valeurs qui relèvent d'une autre époque. On peut se dire que, tu vois, tout ce côté gentilhomme, tout ce côté... L'approche du beau. Il y a un côté élitiste dans le sartorialisme. Alors, élitiste, juste parce que ce n'est plus, entre guillemets, ce que tout le monde fait. Parce qu'il y a 50 ans, tout le monde s'habille en complet. Mon beau-père qui me disait, tu sais, dans les années 60, le chômeur était en couplet veston, en fait. Il était en costume croisé. Effectivement, il était en costume croisé. Ça ne faisait pas de lui un sartorialiste. Le sartorialiste est conscient qu'il a entamé cette démarche. C'est juste, oui. Il y a l'état de conscience. C'est un idéal qu'il partage avec d'autres personnes qui sont aussi sur la même voie et qui partagent ensemble cette passion de découverte des matières, de découverte, en fait, d'essayer de se bonifier. Je vois beaucoup plus le sartorialisme comme un chemin et le dandisme beaucoup plus comme un... Alors, est-ce qu'il faut dire un mouvement ou pas ? Je ne sais. Bon, je pense que... Et le sartorialisme serait plutôt dans le partage, alors que le dandisme serait plus dans la provocation narcissique, c'est ça ? Voilà. Est-ce que c'est de la provocation ou est-ce que c'est de l'hédonisme ? Est-ce qu'il y a encore des dandis pour toi ? Voilà. Oui, il existe encore des dandis. Je pense qu'il faut qu'il y ait de tout dans ce monde. Il faut qu'il y ait de tout pour que chacun réalise où est-ce qu'il se situe dans cette mosaïque. Et toi, tu te situes où, alors ? Moi, je me situe à la croisée des chemins. Je suis au carrefour. Je suis toujours borderline. Un pied dans le dandisme, un pied dans le sartorialisme, un pied dans l'art sapeur, je dis plutôt que la sapologie. Un pied dans... Et surtout, un pied dans moi-même. J'essaye de me réaliser. Et la querelle d'étiquette est une querelle qui concerne les critiques. Moi, ça ne me concerne pas. Je suis, simplement. Le couteau n'est pas bon, il n'est pas mauvais. C'est le couteau. L'usage que tu en fais va varier. Et selon l'usage que tu fais du couteau, on va dire, il est mauvais. Il a tué quelqu'un avec le couteau. Mais le couteau sert aussi à se nourrir. Alors, et dernier terme, évidemment, hyper important. Sur Instagram, il y a écrit Thierry Mouel, Sprezzatura. Oui. Qu'est-ce que Sprezzatura ? La Sprezzatura, c'est une forme de... C'est comme un laisser-aller. Sprezzatura, c'est un terme qui a été énoncé par Baldassar. Baldassar Castiglione. C'était un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelait le... Alors, je ne sais plus si c'est le manuel du... Le manuel du... De l'homme de cour, du courtisan. Le livre du courtisan. Il a écrit le livre du courtisan. Et dans le livre du courtisan, c'était ces manuels qui, à cette époque-là, disaient comment se comporter en cour. Alors, dans la cour du roi, il y avait un certain savoir-vivre à respecter, il y avait des lois, il y avait des règles. Et dans le livre du courtisan, il décrit un peu tout ça. Et lorsqu'il aborde le terme de Sprezzatura, ça veut dire c'est une sorte de laisser-aller, c'est s'habiller en faisant de l'économie de moyens. C'est comme si on dit, tu t'habilles en prenant la première veste, tu prends la première veste, tu la portes. Il y a une forme de négligé qui est là. Et c'est ce négligé qu'on appelle Sprezzatura. Mais qui a été réfléchi en amont. C'est de la fausse nonchalance. Effectivement, c'est de la fausse nonchalance. C'est une nonchalance calculée. Donc, tu choisis... C'est des choix qui sont judicieux, que tu fais... Des fois, c'est un travail d'une semaine et tout. Et en fait, le but est de montrer aux gens que tu peux t'habiller de manière apparemment simple. Mais qu'en fait, derrière, il y a un dressing qui est pensé. Voilà. Ok. Et pourquoi est-ce que j'ai mis Sprezzatura ? Parce que c'est un mot qui m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, c'est un mot que je ne connais pas. Je suis allé à la découverte de ce mot. Et si j'ai mis Sprezzatura, ce n'est pas parce que j'incarne ce concept-là. C'est parce que je pense que c'est un bel idéal. Montrer aux gens qu'on peut s'habiller de manière apparemment simple. Mais que même la simplicité peut être le fruit d'un immense travail. Ce qu'on disait tout à l'heure, la beauté de parler plusieurs langues, c'est que la Sprezzatura n'existe pas en français. Donc, c'est un terme qui n'existe d'ailleurs dans aucune langue. C'est un terme particulièrement italien. Et qui se connecte à l'esprit sartorial. Et qui veut dire aussi que ce n'est pas que des vêtements. Ça puise aussi son histoire dans l'histoire des cours d'Europe. Et notamment les cours italiennes. Et c'est le fameux, j'ai mis ça comme ça. Mais en fait, non. Je sais quels tissus me vont. Je connais mes coupes. Je sais qu'en fait, quand je prends quelque chose dans mon dressing, ça a été pré-réfléchi, pré-maché, pré-pensé. Et ça, ça peut s'appliquer à tout. Alors souvent, quand on nous voit dans la rue, tout à l'heure, on a fait un shooting et les gens s'arrêtent. On se dit « Peaky Blinders ! Peaky Blinders ! » Et un des traits caractéristiques, si on parle des Peaky Blinders, que j'aime chez Thomas Shelby, c'est qu'il a deux, trois, quatre coups d'avance. Parce qu'on croit qu'il est là comme ça. Mais en fait, non. Il a du data sur tout le monde. Il a des infos sur tout le monde. Il sait quoi demander, à qui et quand. C'est une forme de splesatura. J'adore cette lecture. Splesatura est un état d'esprit. En fait, ce n'est pas que vestimentaire. En fait, c'est une sorte de nonchalance. Et cette nonchalance peut se manifester par sa manière d'agir. Elle peut se manifester. Tu vois, il y a une forme de naturel. Si tu regardes les photos du Piti Womo, tu vois que les gens essayent de ne pas poser. Ils essayent de créer une situation plausible. Ils font semblant de discuter de quelque chose de sérieux. Et le photographe vient et ils ignorent le photographe. C'est une démarche de splesatura. Splesatura ne se manifeste pas que dans l'art vestimentaire. C'est toute une esthétique qu'on retrouve en peinture, qu'on retrouve en sculpture, qu'on retrouve dans la musique. Et en fait, c'est ça. C'est quelque chose qui semble simple et en fait, qui est très travaillé. Donc, c'est pour ça que c'est un concept qui est resté italien. Parce que dans l'étimon latin, dans l'étimon italien, on retrouve l'italien. Comprend lorsque tu dissecs ce mot, tu comprends exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Et c'était intradivisible en français. On le traduit parfois par une forme de nonchalance, une forme de... Mais c'est beaucoup plus puissant que ça. Ils ont préféré le laisser en italien. C'est comme certains termes de tailoring qu'on n'utilise que dans la langue qui a créé ces termes-là. La déambulation, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais te dire ce qu'est la déambulation pour moi. La déambulation, c'est une célébration de la vie. C'est une célébration du fait d'être vivant. Pourquoi attendre que quelqu'un meurt pour célébrer ? Alors, on va venir, on va pleurer. Chez nous, les Congolais, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'une personne meurt, généralement, on fait une fête. Lorsqu'un enfant naît, on fait une fête. C'est la fête de la vie. Et il ne faut pas attendre d'être mort pour faire la fête. Donc, on fait tout le temps la fête. Dès qu'il y a l'occasion, on fait la fête et la déambulation. C'est l'une des célébrations de la vie. Et c'est aussi l'occasion de faire le pan. C'est l'occasion aussi de montrer que... Regardez qui je suis. C'est une forme d'affirmation de soi. Je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer comment est-ce que... On est tous des animaux, quelque part. Et tu vois le pan, son style de séduction, le pan, quand il voit sa femelle, il vient. Et il y a quelque chose dans son ADM qui dit « Déploie tes ailes ». Il montre ses couleurs. Il y a un côté vraiment aussi art de rue. Tout à l'heure, quand on déambule dans les rues, en plus, on vient tous les deux un peu de la culture hip-hop. Et quand il y a art de rue, on pense au hip-hop. Mais là, en prenant de la maturité, de l'âge, effectivement, d'être dans la rue, de façon sartorale, d'avoir cette posture de... Il y a un art de... On amène de la couleur. C'est de la gouache. C'est de la peinture dans le bitume. C'est ça. C'est comme la peinture. C'est... Ego trip. Ego tribe. Je ne sais pas comment on dit. Un super leader sur l'époque qui était sorti. J'ai un nombril, je le montre. La première chose que je dis aux personnes avec lesquelles je travaille, c'est regarde ton nombril. Oui, tu l'as bien vu. Oui, affirme-le maintenant. Montre-le. Montre qui tu es. Fais le gorille. Tape la poitrine. Fais ta démonstration de force. Ça va t'aider à être toi-même. Et une fois que tu as accepté qui tu es, les autres ne peuvent pas faire d'autres choix. Ils ne peuvent pas avoir d'autres choix que d'accepter parce que ta déclaration est tellement forte. Tu vois, le gorille, il arrive quelque part. Même le lion, il arrive quelque part. Il va pisser sur tous les arbres. S'il n'y a pas un arbre que tu vas passer devant, où tu ne vas pas sentir son odeur, tu dis, ah ça, on est dans les terres de tel lion parce qu'il a marqué tous les arbres. Et s'il voit quelqu'un de plus fort que lui, il faut qu'il soit le mal dominant. C'est la question d'alpha, tu vois. Il faut être l'alpha de... C'est des choix. C'est tout un débat justement dans le monde de la masculinité. Je ne vois pas ce qu'on sait dedans, mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'alpha parce qu'alpha, c'est tout en temps bêta. Par contre, il y a des façons de s'exprimer et d'oser cette grandeur, d'oser cette puissance, non pas contre ou envers les autres, mais moi et moi. Qu'est-ce que je m'autorise moi aujourd'hui ? Est-ce que je m'autorise à sortir en complet, en trois pièces, à mettre une boutonnière qui illumine la rue ? Est-ce que je m'autorise à mettre un borsalino ? Je pense qu'on est pour vivre son histoire, pas pour vivre l'histoire des autres. Quoi d'autre ? On contribue quelque part à l'histoire du monde, c'est certain, mais je pense qu'individuellement, on a quelque chose à accomplir. Moi, c'est là où ça m'intéresse, parce que dans ton approche, tout à l'heure, on a fait une séance où tu m'as accompagné un peu parce que je veux comprendre, explorer mon essence à travers ce que je porte. Et ce que j'ai aimé avec toi, dès notre première discussion, c'est cette capacité, cette exploration spirituelle aussi. On peut aller dans l'être, un côté être-té, spirituel, divin, transpersonnel. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Je pense qu'on est des étincelles du soleil, on est des poussières d'étoiles, on est des parties du tout. Et en tant que partie du tout, on mérite justement de montrer ce qu'on est. Dieu aime le beau. Je répète souvent ça à mes enfants, avec ma femme. Dieu aime le beau. Voilà. Et je pense que l'homme devrait suivre la même chose. Il ne devrait pas avoir honte de ce qu'il est et il devrait montrer qu'il est. Ce n'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, contre les autres. C'est un devoir qu'on se doit à soi-même. Absolument. Si tu t'acceptes toi-même, il ne te reste plus qu'à accomplir ce que tu as à faire. Tu ne construis pas un immeuble sur de l'argile. L'argile va s'écrouler. L'édifice ne tient pas la route. Il faut que la base soit solide pour que tu puisses prétendre construire quelque chose de solide. Rapidement, est-ce que tu peux nous cartographier un petit peu le sartorialisme dans le monde ? Je sais qu'il y a différentes écoles, approches. Quelles sont celles que tu connais ? Est-ce que tu peux les nommer, les décrire rapidement ? Les Italiens font comme ça ? Les autres font comme ça ? Quelles sont un peu les écoles ? Je pense que tout part déjà de Saville Row à Londres. Cartier londonien, oui. Tout l'art ailleurs. Kingsman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le quartier de Kingsman. C'est la base de toute chose. C'est là où ont été établies toutes les règles de l'art ailleurs. Et à partir de là, toutes les ramifications. C'est-à-dire que l'art ailleurs anglais, très rigide, très carré, très travaillé, très étudié, a été interprété par les mentalités du Sud, je parle de l'Italie, de manière un peu plus conforme à leur personnalité, à leur tempérament et tout ça. C'est quelque chose de... Le Sud, on est vivant, on est plus... Dès qu'on arrive à Marseille, déjà on est en Sud. Le Nord et le Sud de l'Italie n'ont rien à voir. Voilà. Et dès que tu arrives déjà en Italie, il y a une interprétation qui va être différente. On ne va pas interpréter le tweet de la même manière. On ne va pas interpréter... Tu sais, il y a un flègue anglais. Le flègue anglais qui se veut quelque chose d'un peu pincé, qui se veut quelque chose d'un peu... On sourit, mais le sourire est implicite. Et l'italien, il n'est pas implicite, il est démonstratif. Et il y a cet écart qui est fait dans la transcription de l'art anglais en Italie. Et beaucoup plus... C'est quelque chose de beaucoup plus relâché. C'est quelque chose de beaucoup plus naturel. Et ça se traduit des fois par ce que tu vois au niveau de l'épaule. L'épaule est relâchée, il n'y a pas de padding. L'épaule est libre. L'épaule est des fois magnifiée. Des fois, il y a des pinces. Les pôles napolitaines, les pôles romaines, tu vois. Et la France est en cours de route et entre l'Angleterre et l'Italie. Donc, tu vois, pour moi, c'est tout ça. Et tous ceux qui vont interpréter l'art sartorial qui vient d'Angleterre vont l'interpréter à leur sauce. Et y compris la manière de traiter cette façon de faire en Afrique. On va le faire avec de la chaleur. On va le faire avec de la couleur parce qu'on n'est pas complexé par rapport à la couleur. Parce que la couleur, chez nous, signifie autre chose que chez eux. Parce que la vie, c'est une célébration. Il faut la célébrer. Et nous, on la célèbre. Toutes les occasions sont bonnes pour la célébrer. Et en France, on est où au niveau sartorial ? En France, on... Alors, permets-moi l'expression, on a le cul entre deux chaises. On est entre l'Italie et l'Angleterre. Donc, on essaie de se trouver une légitimité là-dedans. Alors, on peut dire qu'il y a un style français. Quel est le style français ? Si c'est Chiffoneli, on est entre Milan et Londres, tu vois. Si c'est... Voilà. Pour moi, la France essaie de se trouver une identité là-dedans. Mais s'il y a deux grands styles, je dirais qu'il y a un style anglais, un style italien. On peut parler de style français, on peut parler de style nippon, de style asiatique et tout ça. Ce sont des interprétations. On peut parler de style africain. Ce sont des interprétations de tout ça. Et je ne suis pas des personnes qui cherchent à tout prix à catégoriser, et mettre les gens dans des petites bulles. Je te mets dans un petit tiroir et je mets une étiquette dessus. Je pense que l'homme est beaucoup plus libre que ça. Il le sait. Moi, j'ai une question encore. Est-ce que tu incarnes ce personnage au quotidien ? Est-ce que tu sors faire tes courses, après tes... Est-ce qu'il y a un on and off ou est-ce que tu es toujours on ? Tu es toujours un... Je ne porte pas de jogging. Alors, j'ai eu une période, je t'ai dit, je viens du hip-hop, donc j'ai eu une période où je portais des jogging. Aujourd'hui, je suis peut-être beaucoup plus dans... Je me sens en axe avec moi-même, donc je suis souvent comme ça. Je suis le plus souvent possible. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que si j'amène cette vision des choses aux autres, je peux faire progresser quelque chose dans leur mindset, dans leur manière de réfléchir. J'avais des réticences au début à prendre le métro habillé ainsi. Je voulais prendre des Uber, des Hitch, des taxis et tout ça. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me gênerais de m'habiller comme je me sens bien ? C'est la manière dont je me sens bien. Donc, je vais la partager à un maximum de personnes. Et j'arrive dans le métro et des fois, les gens se disent, il n'a pas assez d'argent pour prendre le taxi. Non, j'ai besoin d'être naturel. Mon naturel est comme ça. Donc, laissez-moi être comme je suis et souffrez que je sois comme je suis. Mais en fait, ce n'est pas une souffrance parce que je vois fleurir des sourires, je vois fleurir de la calabrie. Rien de tout à l'heure, on était dans la rue. Les gens me cèdent la place. Les gens me cèdent la place. Tu as vu ce vieux monsieur de 91 ans qui nous dit, vous m'avez fait voyager en 1967. 97 ans. Et puis toutes ces femmes qui sont passées, même d'un certain âge, qui disent, mais quel bel homme. Et je peux t'affirmer que c'était, avant, sur Paris, c'était quelque chose d'assez rarissime. Tu t'habilles bien. Alors, tu connais la fameuse histoire, c'est le mariage. Vous tournez un film. Qu'est-ce que vous faites ? C'est des reconstitutions historiques et tout ça. Et aujourd'hui, les bouches se délient. Les compliments fleurissent de partout. Nous, c'est quelque chose qu'on a à cœur, en fait. Je te parlais du club des initiés. Oser sa grandeur, ça commence par là, en fait. Comment je vais sortir dans la rue ? Comment je vais me présenter au monde ? Et d'accueillir et d'accepter d'être prêt à recevoir aussi. Parce qu'il y a une espèce de fausse timidité, c'est comment je vais être accueilli par le monde ? Et là, on l'a vu tout à l'heure, en fait. Moi, je sais que je n'ai jamais eu de réaction négative. Les gens viennent en général à moi, ils disent, mais le fameux Peaky Blinders, merci à eux, parce que ça a permis de remettre cette mode de l'élégance masculine. Mais les gens viennent et sourient. Ils disent, mais j'adore votre style, mais ça vient d'où ? Mais c'est quoi ? Et ça crée quelque chose de... Ça crée une valeur. J'ai l'impression d'apporter quelque chose dans la rue. Tout ce qui n'est pas habituel dérange. Ce qui est habituel en ce moment, c'est voir une personne en tee-shirt et en jean. Ça, c'est... On est tous américanisés, on est tous des Américains, casquettes à l'envers, Nike. Il y a des Nike qui valent le prix d'un costume, des fois le prix d'un costume sur mesure et tout ça. Et ça, c'est le quotidien de tous les jours. C'est ce que les médias nous envoient. Mais comme une sorte de résistance, nous envoyons une autre image. Et cette image commence à faire des émules. Et c'est tant mieux pour nous, parce que je pense que c'est une valeur sûre. Et comme c'est une valeur sûre, le plus difficile est de faire le premier pas. Sors comme tu es. Sors comme tu te sens bien. Et si tu te sens bien habillé comme ça, fais-le et tu vas voir que tu vas recevoir. Alors, je ne recommande pas aux gens de le faire au boulot, parce que la sphère professionnelle est toujours assez normée. En France comme ailleurs, tu travailles au Wall Street, tu t'habilles d'une certaine manière. Tu travailles à la défense, j'habite à la défense, donc je suis bien placé pour voir les gens habillés comme des pingouins. Je n'ai rien contre les pingouins. Je dis simplement que c'est une posture professionnelle. Tu ne vas pas t'habiller mieux que ton boss. C'est une erreur de... Voilà, c'est une erreur de... Ce n'est pas d'être le roi à la place du roi. Non. Robert Greene en parle dans ses livres. Mais dans la vraie vie, tu es libre de faire ce qui te plaît, donc fais-le, parce que tu n'attendras pas ta mort pour porter un costume sur mesure de je ne sais quel tailleur. En parlant de la mort, qui est baron samedi ? Le baron du samedi, c'est simplement dans les personnages du vaudou, c'est un personnage qui a la croisée des chemins. Et à la croisée des chemins, je te parlais du couteau, c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui n'est ni bon ni mauvais. Mais son allure peut faire peur parce qu'il a une tête de mort en guise de masque. En fait, il est grimé en tête de mort, mais il est également habillé. Il est bien habillé. Et il a ce côté réticence, répulsion et attirance. Et attraction. Et c'est un personnage qui fait passer les morts. C'est un passeur. Je pense que beaucoup d'entre nous le sommes. Nous prenons des gens d'une rive et nous les faisons passer sur l'autre rive. Alors, sans prétention, voilà, je pense que c'est noble comme parcours. Prendre les gens quelque part et les aider à atteindre l'autre rive. Alors, quelle est l'autre rive ? Je pense qu'individuellement, chacun a la rive qu'il mérite. Celle qui convient à son parcours. Mais un passeur est une personne qui prend quelqu'un quelque part et la même, de l'autre côté, c'était l'histoire du jeune Bouddha, little Bouddha, qui prenait les gens. Alors, il a vécu mille vies. La vie d'assette, la vie de commerçant à succès. Il était même avec une prostituée. Et à la fin de sa vie, il s'est retrouvé à prendre les gens d'une rive et les amener. C'est un peu ce que tu fais dans l'élégance. C'est exactement ce que j'ai, on va dire, la prétention de faire. C'est, on fait de l'accompagnement. On s'efface devant les autres et on essaye de les accompagner à réaliser ou à révéler le meilleur de ce qu'ils ont. On a fait ensemble une session de mentorat. Donc, tu m'as accompagné. Tu m'as fait passer de la rive où moi, je suis arrivé au bout de mes limitations, de mes connaissances. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et où tu m'as initié, tu as commencé à m'initier un peu vers peut-être de nouveaux rivages. Nous aussi, c'est ce qu'on fait avec les hommes. C'est qu'on les accompagne de là où ils en sont à un nouveau E qui est juste là, de l'autre côté de la porte. Et on les accompagne, on les initie à franchir cette porte. Tu peux m'en dire plus un peu quand tu accompagnes un homme, quelle est ta vision par rapport à ça ? Comment tu transmets ? Ma vision est... Alors, la première chose que j'ai l'habitude de dire aux gens, je vais t'apprendre quelque chose, mais je ne vais pas t'apprendre à être moi. Je suis unique. J'espère que tu as compris que toi aussi, tu es unique. Et en fait, cet unique-là, c'est celui-là qu'on va aller rechercher. Et pour le rechercher, ne te prive pas de faire de la copie. Donc, au départ, on peut copier. C'est comme ça qu'on apprend la musique. Je te montre les classiques, les Beatles, Hendrix et tout ça. Mais quand tu joues les Beatles et Hendrix, il y a une dissonance. Cette dissonance-là qui n'est pas des Beatles et qui n'est pas Hendrix, c'est ta part de vérité, c'est la part de toi-même. C'est ça que... C'est cette part-là qu'on va aller chercher ensemble. Et si tu veux bien, cheminons ensemble pour la développer et pour lui laisser plus d'espace d'expression. Et c'est là où j'espère pouvoir me... J'espère pouvoir travailler avec toi de façon à ce que nous recherchions, nous défrichions ensemble le parcours pour pouvoir révéler cet élégant. Je pense qu'il sommeille en chacun de nous un élégant qui est différent de l'autre. Bien sûr. Voilà. Le but n'est pas d'être l'autre. Quand tu as compris que l'autre est déjà occupé, tu comprends également qu'il va falloir que tu ailles à la recherche de toi-même. Et prendre ta juste place. Voilà. C'est tout le travail d'une vie. C'est ça. Pour une vie, il ne suffit pas. On parle de karma. C'est bien pour ça qu'il parle de dharma, de karma et tout ça. Mais l'état de conscience peut nous aider. À partir du moment où j'ai conscience d'eux, en tout cas, je peux faire de grands pas dans cette vie et la notion de prendre ma place. On travaille aussi beaucoup dans la famille, dans le système familial. Tu vois, où chacun doit prendre sa place. Le père a sa place, la mère a sa place, les enfants ont leur place et non pas dans une place rabaissante et ça, c'est possible dans tout. Effectivement, je t'ai pris l'exemple du joueur de triangle. L'orchestre composé de virtuoses, tu sais, des virtuoses du violon, des virtuoses des percussions et tout ça. Et tu as ce monsieur qui vient avec son triangle et à un moment donné de la partition, il fait bing ! Et tout le monde le regarde en se disant, lui, il faut qu'il soit moins payé que les autres. Mais non, la note qui joue dans la partition, elle est essentielle. Elle est essentielle. Et donc, il n'est pas moins que les autres. Ce n'est pas une question d'en faire plus. Ce n'est pas une question de faire plus fort que les autres. C'est une question de faire ce que l'on est censé faire dans la partition. Et en fait, je prends tout comme de la musique et si c'est... Bon, j'aurais pu tout prendre aussi comme du dessin, comme de la peinture. Peu importe le mot d'expression. Moi, j'adore le dessin animé Saul. Je ne sais pas si tu l'as vu Pixar. Non. Oui, c'est Pixar. Oui, je connais, c'est l'histoire du jazz. Le jazz est très élégant d'ailleurs. Et à un moment, il est dans la grande salle où il y a toutes les passions et en fait, il se rend compte que peu importe ton degré d'excellence dans un domaine ou d'expertise, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce que tu sens le vent sur ta peau ? Est-ce que tu sens quand tu prends ton enfant dans les bras ? Est-ce que tu sens quand tu te connectes aux gens que tu aimes ? J'ai une autre question pour toi. Rapidement, quelles ont été tes influences ? D'où vient cette... À quel moment il y a eu cette bascule ? Tu as parlé de culture hip-hop, tu as parlé de... On a mis l'une vie, moi aussi, j'ai eu une autre vie où je n'ai pas toujours été en costume, même si j'y tendais, mais je n'y étais pas toujours. Quelles ont été tes influences et quelle a été la bascule ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, voilà qui j'ai en face de moi ? Je suis fils de médecin et mon père, en tant que médecin, avait un dress code à maintenir et donc il s'habillait tous les jours en costume, tous les jours en costume différent. Il en avait tellement que de temps en temps, il avait besoin d'aide donc il a commencé à me demander de lui faire les noeuds de cravate. Il m'a initié là-dessus et je lui faisais les noeuds de cravate. Et plus je lui faisais les noeuds de cravate et plus je sentais... Et plus je sentais quelque chose naissant. Je n'ai pas calculé parce qu'à ce moment-là, on était en France. Ensuite, quand on est parti au Congo et que j'ai été confronté à la culture congolaise de l'art de la sape et ces gens qui sont adulés par les foules parce qu'ils s'habillent bien, je me suis dit c'est bizarre parce que j'avais des survivances de ce truc-là. J'ai croisé, moi, dans mes lectures, tu sais, entre les lectures et les peintures où je voyais des gens qui avaient la même pose que faisaient les Congolais, qui avaient le même panache qui développaient la joute oratoire et tout ça. Je me suis dit mais ça me rappelle quelque chose que j'ai bien aimé en littérature et c'est incroyable et c'est la littérature qui m'a facilité l'entrée dans ce mouvement. Et quand je suis entré dans ce mouvement, je me suis senti plus ou moins à ma place et j'ai décrété que le langage était ma porte d'entrée et que par le langage, j'allais pousser les gens à comprendre que ce que je développe au niveau du dialogue, au niveau de l'art oratoire, c'est ce qui sommeille en moi et ne me restait plus qu'à développer maintenant visuellement, c'est-à-dire par le vêtement et tout ça. Et les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, c'est venu bien après. Tu vois, je suis passé par des étapes où je suis passé par le hip-hop mais le hip-hop, c'est quoi ? Sinon, la conquête du langage, la conquête... Et du mouvement. Du mouvement, la conquête de l'espace, la conquête de... Voilà. On en vient... Au niveau des... On parlait des jeunes, des réseaux sociaux, au niveau sartorial, parce que je vois maintenant des comptes de jeunes, il y a Damien Broderick, il y a Emmanuel Pécer en France qui ont des 700 000, 1 million, 1,3 million de followers, je vois un réel engouement. Je vois des maisons sartoriales en Corée, moi j'allais me faire mes costumes à l'époque au Japon, le manager avait 28 ans, tu vois, il y a même Mr. Erbil qui est au Kurdistan-Iraquin, ils font des super trucs. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui revient. Encore une fois, merci à Netflix et Peaky Blinders, mais au-delà de ça, au-delà de ça, où on est aujourd'hui ? Comment ça avance au niveau du sartorialisme chez les jeunes ? Globalement, est-ce que tu vois notamment au Pity Womo ? Il faut en parler du Pity Womo ? Oui. Tout est un éternel recommencement et j'ai l'impression avec l'expérience du dernier Pity Womo que les idoles d'hier se sont effacées volontairement pour laisser la place au nouveau. En fait, c'est une belle passation de pouvoir, c'est dire, écoutez, il y a d'autres manières de traiter le vêtement, je n'ai jamais vu de mix aussi abouti que sur cette dernière édition. Rapidement, qu'est-ce que c'est le Pity Womo ? Le Pity Womo, c'est simplement un salon de B2B, c'est-à-dire des gens qui vendent à des boutiques, par exemple, et tu retrouves là les plus grandes manufactures et les meilleures façons. C'est-à-dire que tous les salons de tailoring français, par exemple, ont des maisons italiennes sur lesquelles ils font des confections. Et ces confections sont représentées là-bas, c'est le supermarché du vêtement. Quand et combien de fois par an ? Deux fois par an, en janvier et en juin. À Florence ? À Florence, en Italie. C'est simplement le salon le plus spectaculaire parce qu'il y a là-bas quelque chose qu'on ne trouve jamais, qu'on ne trouve pas ailleurs dans aucun salon. C'est la population qu'on appelle les peacocks, les pans, qui viennent aussi parader et exposer leurs propres enseignes, leurs propres styles et influencer les futurs... Où tu te positionnes en tant que peacock, du pitoum ? Est-ce que tu en fais partie ? Comment tu te positionnes ? Je suis moi. Je suis simplement moi. En étant moi, je travaille également avec des enseignes que je représente. Donc chaque fois, je choisis des enseignes que je trouve qui ont du caractère ou quelque chose à amener dans ce grand discours. et ils me fournissent des tenues et je vais, je porte ces tenues. Tu es plein d'ambassadeur, tu es aussi ambassadeur pour marque ? Je suis ambassadeur de marque et donc je travaille avec pas mal d'enseignes. Tu peux en citer quelques-unes ? Que ce soit les chapeaux. Ici, c'est Anthony Péteau qui est un grand chapelier français de boutique parisienne. Tonac, pareil. C'est Tchèque ? Oui, voilà. Tonac qui est Tchèque. Là, c'est Confident Paris. Silvio Fiorello qui fait les cravates. Selchuk Shoes. Je travaille avec énormément. Mais c'est toujours un choix. Et des fois, ce n'est pas un choix. Des fois, c'est la marque qui me tombe dessus en me disant on voit qu'il y a une certaine communauté qui te suit. Est-ce que tu serais d'accord de représenter notre marque ? Et je regarde. Des fois, j'accepte. Des fois, je refuse. OK. Voilà. J'espère faire la parabèle à tout ce que je trouve progressif, c'est-à-dire un travail artisanal, un travail où il y a moins de matière synthétique, un travail qui respecte l'éco-responsabilité, des choses de ce genre. Magnifique. J'ai acheté ce livre que tu connais, évidemment. Oui. Qui est pour moi, je veux dire, les hommes qui vont nous regarder qui n'ont pas forcément de culture sartoriale. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur quelqu'un qui veut commencer par où ? Quelles seraient les étapes ? Où est-ce qu'il devrait commencer ? Aujourd'hui, on a suffisamment de support. de support. Tu vois, tu as tous les supports qui sont sur Internet. Allez sur Internet et nourrissez-vous de M. Hugo Jacomet qui est le précurseur dans la matière. Et à côté du Hugo Jacomet, tu as un tas de clones qui fourmillent et qui font des choses qui sont intéressantes et complémentaires. Chacune parle à son auditoire et je pense que c'est intéressant de commencer quelque part. commencez donc par taper Arsartoriale sur Google, sur YouTube, allez voir... Pierre-Muel Spresatora. Voilà, modestement, tu sais, je suis un petit rouage de la machine mais j'entends à mon niveau aussi faire profiter je pense qu'une connaissance qui n'est pas partagée est une connaissance morte. voilà. L'économie de la connaissance comme le dit Idrissa Berkane. Exactement. Ok, est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Et avant ça, il y a un de tes lives, un de tes derniers lives, j'ai aimé, tu as dit, peu importe ce que vous portez mais ayez du chien. Oui, ayez du chien, c'est-à-dire que quand on a fait le tour de sa personnalité et qu'on a défini qui on est réellement, il faut commencer à l'affirmer. Une fois qu'on l'a affirmé, on devient soi et une fois qu'on devient soi, c'est comme la graine, on l'a plantée, il va falloir l'arroser et il va falloir qu'elle s'épanouisse et il faut avoir le courage de faire ce genre de choses. Le ridicule ne tue pas, les erreurs ne tuent pas, les erreurs n'amoindrissent pas. Une erreur te permet de rectifier le tir pour être meilleur. Donc, je fais l'apologie, moi, de la lenteur, l'apologie des erreurs. J'ai appris ça le millimètre par millimètre. Voilà, c'est évolution. La patine. C'est la même chose, c'est la patine du temps. J'aime beaucoup le mot la patine, c'est bien parce que la patine est toujours belle et c'est le temps qui donne la meilleure patine même si la main humaine réussit à s'approcher du travail du temps ou du soleil. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin face à face avec la caméra ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager avant de se retrouver au pitié au mot et que moi, je poste aussi les images de notre mentorat de ce qu'on va explorer ensemble ? Oui, bien sûr. Je voudrais dire le plus difficile est le commencement. Commencez. Commencez à faire quelque chose. Imitez s'il le faut. Prenez des... Vous aurez des écueils. Tombez, mais relevez-vous toujours parce que le plus grand combat, ce n'est pas contre les autres, c'est contre soi-même. Donc, c'est comme ça qu'on se peaufine. Messieurs, soyez élégants, habillez-vous. Merci Thierry. Thierry Moëlle, Spresa Tola sur Instagram, vous pouvez le suivre, le croiser pour les chanceux au Piti Homo ou les rues de Paris peut-être. C'était Gérald Delea, mentor pour Hommes, fondateur du Club des Initiés, grand lancement cette année 2024. Merci, merci de ta présence, ça a été une joie de partager... Un plaisir partagé, cher ami. Cette journée avec toi. A très bientôt, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada,